Les gens le veulent ou non, Kidal était la capitale du crime par excellence parce que c'est là que se regroupait tout ce que l'Afrique de l'Ouest le moins nous rencontre de malfrats, de malfaiteurs, de criminels, de trafiquants de droves, de trafiquants d'êtres humains, ainsi de suite. La preuve c'est que toute l'Afrique est en lien, ce n'est pas seulement le Mali, les populations ont montré en tout cas tout leur attachement à l'unité du Mali et donc à la reconquête de Kidal. Maintenant c'est clair que sur le plan militaire c'est une prouesse parce que personne ne s'attendait à ce que dans un délai aussi court que l'armée malienne puisse monter en puissance et rapidement reconquérir le bastion même des terroristes. Cette victoire je pense qu'il faut la dédier à l'Afrique toute entière, pas seulement au Mali, c'est une victoire de l'Afrique parce que nous sommes dans un mouvement de reconquête de la dignité africaine et de la souveraineté africaine. Nous sommes dans un mouvement de reprise des idéaux des pères des indépendants, surtout du président Nkrumah et du président Maudibou Keïta. Nous sommes dans un mouvement où il faut redonner à l'Afrique son éclat et je pense que la prise de Kidal fait partie de ces éléments qui peuvent permettre en tout cas de recouvrir la souveraineté et la dignité africaine. C'est clair qu'il y a eu beaucoup d'exactions de la part de ceux qui ont fui. Il faut pacifier la région parce que vous savez que depuis pratiquement dix ans, ces zones-là n'étaient plus connectées au Mali et donc vivaient sous le joug des terroristes. Donc il faut reconnecter ces régions avec l'ensemble du Mali, les aider à rapidement retrouver leur chemin, c'est-à-dire le chemin du développement, ramener l'école, ramener l'administration, ramener en tout cas le développement d'une certaine manière afin que les populations de Kidal, de Gaoué, de Tombouctou se sentent maliennes et surtout africaines. La victoire militaire, c'est parfait. Elle reste à parfaire davantage si éventuellement on peut rapidement mettre un plan en marche de développement des régions du Nord. Nus était l'arrivée du Tchani, moi je suis persuadé que chassés de Kidal, les chefs terroristes allaient se retrouver ici au Niger. Rappelez-vous, tant qu'ils étaient en mauvaise posture, on leur demandait de se replier soit sur le Niger, sous la Mauritanie ou l'Algérie parce que le régime déchu était de connivence avec eux. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. J'avais vu, on a même découvert des tunnels de plusieurs kilomètres qu'ils ont creusés dans l'espoir d'échapper au bombardement des forces aériennes maliennes. C'est une victoire en tout cas pour les trois armées et je pense que ça démontre que si les trois armées mettent leurs moyens en synergie, elles sont capables de très 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 belles choses. Je pense que la prochaine étape après Kidal, ce sera pacifier carrément la zone des trois frontières, en l'occurrence vers Tamou. Parce que beaucoup de malfrats qui ont été chassés par les Burkinabés s'y sont repliés. Et je pense qu'à l'heure actuelle, l'objectif que doivent se fixer en tout cas l'armée malienne, l'armée nigérienne et l'armée du Burkina Faso une fois que Kidal sera définitivement pacifié.